Bonjour à tous, aujourd'hui, cours de trigonométrie avec Chakra. Je vais expliquer le système des pieds au compte à rebours. Pour ceux qui ne savent pas le délire du combat, en fait, vos attaques n'iront pas sur la case où vous avez ciblé. Pour donner un exemple, imaginons que mon perso se trouve ici, et que je vise cette case-là, pour lancer mon sort. Et bien, mon attaque, elle, finira soit ici, ou ici, ou encore ici. Et pour comprendre et anticiper cela, il faut retenir ce que je vais dire juste ici. L'endroit où votre attaque finira dépend du pourcentage de vitalité restant de votre personnage qui est en train de jouer. Donc, entre 100% et 90% de vita restante, votre attaque finira un quart de tour en sens horaire plus loin que la case où vous avez visé. Donc ça, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si, par exemple, je suis à un Kras, que je pointe mon arc dans cette direction, et que je vise à exactement 5 cases de moi ici, et qu'il me reste entre 100% et 90% de ma vitalité, que ça fera comme si mon Kras avait tourné sur lui-même en faisant un quart de tour, ou un quart de cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre, et qu'il se retrouvait à pointer son arc vers cette direction, et toujours à 5 cases de lui. Évidemment, ça sera là où votre attaque finira si vous avez visé cette case. Ensuite, entre 89 et 75% de vitalité restante, votre attaque finira aussi un quart de tour plus loin, mais cette fois-ci dans le sens contre-horaire. Donc, toujours dans mon exemple, si je vis 7 cases, mon attaque finira ici, toujours à 5 cases de moi. Ensuite, entre 74 et 45% de vitalité restante, l'attaque finira un demi-tour plus loin, donc dans mon exemple, ici. Entre 44 et 30% de vitalité, l'attaque finira un quart de tour plus loin, en sens contre-horaire. Donc ici, on retombe dans le même cas que j'ai expliqué, entre 89% et 75%, donc votre attaque finira ici, dans l'exemple. Et enfin, entre 25% et 0% de vitalité, l'attaque finira un quart de tour plus loin, mais en sens horaire. Donc on retombe sur notre premier cas, qu'on avait là, entre 100% et 90% de vitalité. Donc, l'attaque finira ici, dans l'exemple. Donc, tout ce que je viens de dire ici, c'est le plus important. Sans ça, c'est galère, donc il faut absolument le noter ou le retenir. Bon, le truc du quart de tour, c'est bien quand l'ennemi est en face de toi, mais le 3 quart du temps, il ne le sera pas. Et l'appliquer à l'œil nu, quand il ne l'est pas, c'est compliqué. Donc je vais donner un truc en plus. Supposons que le compte à rebours est là, que moi je dois le taper, et qu'il me reste 100% de ma vitalité. Je rappelle, 100% de ma vitalité, ça signifie que mon attaque est renvoyée un quart de tour plus loin, en sens horaire. Donc, ce que je fais, c'est que je me réfère aux lignes, ici que j'ai tracées, et j'applique exactement mon truc du quart de tour de tout à l'heure. Sauf que je retiens à combien de cases le harbour est décalé par rapport à la ligne la plus proche de lui. Donc ici, 2. Donc ici, j'applique mon quart de tour. Je sais donc que je dois taper ici, pour que mon attaque soit renvoyée un quart de tour plus loin, en sens horaire. Ensuite, à partir de là, je me décale de 2 cases vers le dessus, parce que je sais que si je tape dans cette zone, quelque part dans cette zone, mon attaque sera renvoyée dans cette zone-là après. C'est-à-dire le truc du quart de tour en sens horaire, évidemment. Donc on décale bien de 2 cases vers le dessus, et pas vers le dessous. Avant, je faisais un peu l'erreur avec ça, et après avoir pensé au système des zones, là c'est beaucoup plus clair. Ah oui, dernière chose. Chaque fois que vous taperez un mot au cac, un quart de tour sens horaire se rajoutera à votre confusion existante, durant le tour de votre personnage qui joue. Donc par exemple, si je reprends mes valeurs de tout à l'heure, donc numéro 1, un quart de tour sens horaire, et que je lui ajoute un quart de tour sens horaire aussi, ça va faire un demi-tour. Donc cas numéro 2, un demi-tour, si je lui rajoute un quart de tour sens horaire, ça va faire trois quarts de tour sens horaire, donc ce qui est égal à un quart de tour sens contre horaire, donc on va atterrir sur la case où on était en un quart de tour sens contre horaire. Et troisième cas, un quart de tour sens contre horaire, si je lui ajoute un quart de tour sens horaire, ça s'annule, donc ce qui fait que vous pourrez taper le mob en visant la case où il est, durant le tour de votre perso. Donc voilà, vous savez tout sur l'épi maintenant. Je vais lancer le combat maintenant, et expliquer le fonctionnement du boss en lui-même. Bon, pour ce combat, j'ai fait appel à mon sujet d'expérience hip, que vous avez déjà vu sur ma vidéo du donjon Elisael. Il arrive à faire le comptarbrou en des temps très courts, donc ça me permet d'avoir justement une vidéo pas trop longue à vous montrer, donc merci à lui. Bon, le comptarbrou, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a deux attaques. La première attaque où il tape à moins de 5 PO, et qu'il vous retire des PA, donc restez loin et tout va bien. Et la deuxième attaque lui permet de vous taper en ligne, sans ligne de vue, et de très loin. Donc évitez de vous retrouver en ligne. Il faut savoir qu'il a que 5 PM, et il y a pas mal d'obstacles sur la map, donc en principe, vos 6 PM suffisent, et vos sortes de mobilité. Mais vous pouvez mettre un dofus abyssale, jouer le retrait PM, ou faire encore comme hip ici. Il se sert de son panda tank pour le tacler. Un truc à savoir aussi, moins le comptarbrou ad vita, plus il tape fort. Donc dans l'idéal, érodez-le, ou faites comme hip, essayez de le tuer en un tour en préparant les boosts, vous allez voir. Essayez de le one-shot avec son... de le one-turn, je veux dire, avec son yop. Ou sinon, évitez ses attaques durant tout le combat. C'est un peu plus chiant, mais moi c'est ce que je fais toujours quand je fais le comptarbrou. Le comptarbrou aussi, il invoque un glyphe, en forme de croix, au début de son tour. Si vous commencez votre tour dessus, vous êtes mort. Donc la case au milieu de la croix n'est pas un glyphe. Donc hip avec son panda porte le harbour et se met sur cette case-là, vous allez le voir. Après, le harbour va quitter les bras du panda durant son tour de jeu, et il va se retrouver tacler, donc il ne va rien pouvoir faire. Sous-titrage ST' 501 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 J'aborde maintenant le point le plus important à retenir. Donc harbour, il est invulnérable, comme vous le voyez, et il ne se désinvue que les tours pairs. Pourquoi les tours pairs ? Parce que si vous tapez arbour au tour impair, vous allez vous téléporter symétriquement par rapport à lui, tandis qu'au tour pair, c'est lui qui se téléporte symétriquement par rapport à vous, si vous le tapez. Et pour le désinvue, justement, il faut le téléporter sur une case où se trouve déjà un de vos persos. Donc en gros, il faut généreux. Donc en gros, il faut généreux. Donc en gros, il faut générer un téléfrague avec lui, quoi, pour le langage du Xcelor. Si vous ne savez pas ce que c'est un téléfrague, vous pouvez aller le voir sur le site d'office, mais en principe, si vous êtes au compte arbour, je pense que vous savez ce que c'est un téléfrague. Ça marche aussi avec les invoques, pas seulement avec les persos, pour le désinvue, mais avec les invocations, c'est beaucoup plus dangereux, parce que vos persos ne doivent pas se retrouver à moins de 4 cases du arbour ou de votre invocation, sinon ils meurent. C'est une partie qui est très tendue quand vous commencez à taper le compte arbour, parce que aussi, si vous le tapez au tour impair ou au tour pair, et qu'au tour impair, vous vous téléportez à lui et que lui, au tour pair, se téléporte à vous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais que ça se passe sur une case qui n'existe pas, donc au moment où vous vous téléportez, vous vous téléportez dans un mur, ou par exemple le arbour se téléporte dans un mur, etc., ou sur des cases où vous ne pouvez pas aller, le combat est fini, vous avez perdu. Donc en gros, il faut faire extrêmement attention quand vous tapez le compte arbour à ne pas le téléporter dans un mur, ou que vous, vous ne téléportiez dans un mur. Donc après, ça désinvue, vous pouvez mettre l'état pesanteur ou l'état lourd sur arbour. Donc ici, c'est ce que fait Hipp. Et comme ça, le compte arbour, après, quand vous le tapez, il va plus TP, en fait, justement, et vous allez pouvoir le taper tranquillement. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur le compte arbour. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, et que mes explications étaient claires. Donc je vous dis à la prochaine, et ciao !